Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et aussi j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui j'aimerais échanger avec vous sur le cœur sacré de Jésus, parce qu'aujourd'hui c'est la fête du cœur sacré de Jésus. Et nos textes sont tirés, la première lecture est tirée du livre de Deutéronomie, chapitre 7, versets 6 à 11. Et la deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 7 à 16. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Dans ces trois textes, on nous parle beaucoup d'amour, du cœur de Dieu. Évidemment, le cœur de Dieu et l'amour de Dieu, c'est la même chose. C'est pour cela d'ailleurs que le symbole de l'amour, c'est le symbole du cœur, parce que le cœur de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime infiniment. Il y a trois choses que j'aimerais souligner ce matin par rapport au cœur de Jésus, au cœur sacré de Jésus, où, si tu veux, l'amour de Dieu, c'est la même chose. Mais prenons plutôt, comme c'est la fête aujourd'hui, le cœur sacré de Jésus. Dans l'évangile de ce matin, Jésus nous dit que, premièrement, son cœur est un humble cœur. Il a un humble cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, tout simplement, vous savez que le mot humble vient du mot latin humus. Humus, c'est de là que nous tirons le mot humain. Ça veut dire tirer de la terre. Ça veut dire, tout simplement, être authentique, être soi-même, avoir ses pieds par terre. Jésus nous dit que son cœur est humble ne veut pas dire qu'il se laisse humilier. Ce n'est pas parce que tu te laisses, tu te fais humilier que tu te laisses humilier que tu es humble. Jésus nous rappelle ce matin que l'humilité n'est pas la même chose avec l'humiliation. On peut être soi-même. Il faut surtout être soi-même. Il faut se défendre et rester humble. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous regardons la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons Pharaon qui est venu contester le pouvoir de Dieu. Tout de suite, Dieu lui a remis à sa place. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était plus humble. Dieu est notre grand exemple de l'humilité. Mais cela ne lui a pas empêché de se défendre contre Pharaon qui contestait son pouvoir. La deuxième chose par rapport au cœur de Jésus, c'est que c'est un cœur aimant. Évidemment, c'est assez simple à expliquer. Dieu est amour. Jean nous dit aujourd'hui dans la deuxième lecture que là où il y a Dieu, là où il y a l'amour, Dieu y est aussi. C'est le fameux chant latin que nous chantons. Oubi caritas et l'amour, Oubi caritas et l'UZBES. Ça vous dit tout simplement là où l'amour se trouve, Dieu y est aussi. Donc si tu veux savoir, si tu as Dieu dans ton cœur, il faut te demander est-ce que moi j'ai de l'amour en moi ou plutôt de la haine. Si tu as la haine, c'est simple, tu connais la réponse, tu tiens les conséquences toi-même. C'est comme tu entres dans une pièce et tout est obscur, tu n'as pas besoin de te demander s'il y a de la lumière dans la pièce. S'il y a de la lumière dans la pièce, ça se verrait. Donc c'est comme ça. On ne peut pas avoir de la lumière dans la pièce et en même temps avoir l'obscurité dans la même pièce. Soit c'est Dieu qui est dans notre cœur, soit c'est la haine. Dieu est amour. Donc cultivons l'amour et Dieu va demeurer dans nos cœurs. L'amour et le cœur de Jésus est un cœur d'amour. La troisième et la dernière chose que je voudrais dire par rapport au cœur de Jésus, c'est ce qu'il dit. Il dit que faites comme moi car je suis humble et doux. Le mot douceur, c'est un mot que Jésus utilise pour qualifier son cœur. Et je sais que je vous ai déjà expliqué, c'est ceux qui m'écoutent depuis un certain temps, que la douceur ne veut pas dire la fragilité. Être doux, c'est être agréable, prêt à aider, à servir. D'ailleurs, le mot que Jésus emploie quand il nous dit de prendre son jou, son jou, un jou, c'est un truc qu'ont mettait ces doux animaux à l'époque pour labourer la terre. Ça veut dire tout simplement que Jésus nous offre son épaule. Il va nous aider à porter nos fardeaux, les choses qui nous pèsent. Donc ce matin, la douceur du cœur de Jésus, c'est que Jésus est prêt à nous aider à porter les fardeaux de nos vies. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à jeter ton fardeau sur Jésus, mais pas à jeter pour bâtir, à jeter pour l'accompagner parce qu'un jour, il lit forcément les deux animaux qui labourent les champs. Si nous voulons que nos fardeaux de nos vies soient plus légers, acceptons l'aide que Jésus nous propose et acceptons aussi de nous attacher à lui pour labourer les champs de nos vies. Et je vous assure que vous n'allez jamais le regretter si vous faites confiance à Jésus, si vous lui confiez le fardeau de votre vie. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Bonne journée.